Et bonjour les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil de type 4 remake. Les frérots, j'avais une hâte de faire ce jeu qui était absolument démentiel. Je vais le dégommer, le jeu ça va être vraiment un truc de ouf les frérots. J'espère que ça vous plaira. Du coup, peut-être pour ceux qui ne savent pas, du coup Resident Evil 4 de base, peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont peut-être précisé, c'est vraiment le Resident Evil qui a fait exploser Resident Evil. C'est-à-dire que c'est le premier Resident Evil où il y a eu le style de tir, comme on le voit à la troisième personne avec la caméra derrière Léon, c'est le premier Resident Evil qui est comme ça, et c'est un des Resident Evil qui a le mieux marché de toute la franchise. Voilà, donc pour la petite histoire, pour ceux peut-être qui ne le savaient pas. Comme d'habitude les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller se faire un petit pouce qui m'aide absolument à la folie, et le mot du jour sera le mot pour tour. Sans plus attendre, nous allons niquer quelques mères. J'ai envie de voir notre petit Léon, les frérots, parce qu'il va être beaucoup trop sexe. Alors les petits potes, avant que ça commence, je reprécise encore une fois. Donc là on a le choix de la difficulté, évidemment on va être standard, parce qu'on n'est pas des petites salopes, bien entendu, et on fera du coup le jeu, une fois qu'on l'aura terminé, et également qu'on aura terminé du coup Détroit Become Human en live, on refera du coup Resident Evil 4 Remake en hardcore en live les petits potes. Voilà, comme ça vous le savez, je vous mets le Twitch à l'écran, vous pouvez le rejoindre, et voilà, ce sera à pure zéplir les petits potes. Commençons en standard. Oh putain mec, j'ai trop hâte, mec. Mais j'ai attendu ce jeu, frérot, j'ai... Oh, ça va être l'archetane ça. Ah, bon bah bonne soirée frérot, du coup. Mais c'est la fin des haricots verts. Ok. Bon appétit les petits potes, hein. Ah ouais, ils se sont cassés le cul frérot pour le jeu, hein. Oh ! 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement. L'émission éprouvante. Je crois qu'il est beau, mec. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là. Je me demande comment il va réagir du coup en revoyant Ada, les petits potes. Ok, ça, dans la démo, ça n'y était pas, les petits potes. Leon ! Ça, c'est un endroit pareil. Ta mère ! C'est le trou du coup du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un des plus importants, hein ? Les sogres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. J'ai bien compris que vous n'aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. C'est vrai que c'est marrant, ça. Il est très bien, mec. Il va dire une phrase de fils de pute. Allez, vas-y. Genre, mourir. Bon, je crois qu'on y est. Comme par hasard, le mec a envie de pisser, vas-y. Va pisser, fais-toi couper la bite. Fais-toi plaisir. C'est joli l'espagnol comme langue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est joli. J'ai toujours détesté l'espagnol. Non, 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 frérot. Non, merci, c'est de la merde. Les cigares, c'est mieux. Il va se faire charcuter le cigare, mec, lui. Ah oui. Ah oui, plus de chorizo, mon pote. Mais attends, mais le mec, il est parti à 12 kilomètres pour pisser. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce débile ? C'est fou, les scénarios de jeu comme ça. C'est toujours comme ça, tu sais. Il part, tu sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un et hop, il va encadrer tout seul après avoir sorti son sgeg. Eh ben dis-donc, il en met du temps. Il est tombé ou quoi ? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait ? Oh, mec. Qu'est-ce qu'il est beau, Léon, frère. C'est incroyable. Oh là là ! Ce serait dommage de prendre d'une amende. Ouais, c'est vrai que dans ce trou perdu, ouais. C'est part du Ned. Tu peux pas... Si c'est vrai, il sert à rien, mec. Bon, les amis, vu qu'on a déjà fait ce passage dans la démo et qu'il n'y a aucune différence, je vais vous le résumer de sorte à ce que ceux qui ne l'ont pas vu puissent comprendre et que ceux qui ont déjà vu la vidéo de la démo n'aient pas besoin de regarder à nouveau ce passage qui est le plus vu du jeu. Si jamais vous voulez voir la démo, la vidéo apparaîtra en haut à droite, là, sur la fiche. Vous pouvez cliquer dessus, voilà, allez, je vous l'y a regardé. Après la disparition de l'autre con qui part pisser en pleine forêt à 10 km de la voiture, Léon part enquêter sur ce qui est devenu le trou de balle en question. Traversant la forêt tout à fait rassurante, Léon découvre une carcasse de serre qui devait visiblement beaucoup de thunes à celui qui lui a niqué sa race. Léon en part la suite dans une maison qui a tout ce qu'il y a de plus classique. Et rentre dans une pièce contenant la version zombifiée de Papy Grenier. Trouvant à ses pieds le passeport du policier qui vidait autrefois ses goutnettes, Léon aligne deux neurones et comprend enfin que cet endroit est un poil maudit du cul. Quand soudain, oh là là, surprise ! Il se retourne et voilà que Papy Grenier souhaite lui faire pousser un vagin au milieu du front. Heureusement, Léon possédant un atout qui lui permet de faire trois traces dans la neige quand il fait du ski, parvient à aisément dormir M. Papy Grenier. Oh qu'il est attentionné ce Léon, décidément ! Léon s'enfonce plus encore dans le T5 bis jusqu'à trouver José faisant une sieste. Il entend dans la radio de José la voix de Pedro qui passe visiblement sa meilleure soirée et lui demande donc... Qu'est-ce qui se passe ? Eh, eh, grosse soirée, frère ! Eh, y a-v'là la meuf ! Eh, viens, viens, tu vas, qu'est-ce ! Tout excité, Léon prend contact avec Unigan. Et l'informe de la giga teuf qui se prépare. Il se fait immédiatement accoster par trois relous en fin de décuve qui sont visiblement très motivés à l'idée d'en faire un steak tartare ce zbiggi. Et Léon, disposant toujours de son plus gros avantage, à savoir son immense chibre, montre aux alcooliques anonymes ses capacités en termes de parcours. Il prend la route pour rejoindre la teuf et se prend ce putain de piège à ours de fils de pu... Et constate que Pedro avait en fait pour projet de devenir du charbon. Afin de manifester son mécontentement, Léon encule à sec tous les habitants de ce pays jusqu'à ce qu'une cloche retentisse et fasse dire des phrases étranges aux villageois. Disposant d'un humour à toute épreuve, Léon demande s'il y a une fête qui se prépare. Et enfin, le jeu commence. Ah ! Ok, sauf que cette fois-ci on peut jouer ! Et oui ! Ah mec, ça fait du bien, mec. Ça c'est carrément incroyable. Donc normalement, alors, je sais pas ce que j'aurais fait encore au montage. Oh, connasse ! Ouais, ouais ! D'accord. C'est noté. Merci du conseil. Du coup, je disais, soit je vous aurais renvoyé vers la démo, soit je vous aurais carrément mis la vidéo de la démo dans la vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir les frérots. De toute façon, c'est pas si important que ça. Après, ça va un peu chier parce que ça affecte la durée du gameplay. Mais voilà, je verrai ce que je fais les frérots. En tout cas, quoi qu'il arrive, si jamais vous n'avez pas vu tout le début, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de la démo les frérots. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Je viens de tout refaire. Il n'y a absolument pas de différence. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je sais pas encore ce que je ferai au montage, mais vous pouvez aller la voir dans tous les cas. Du coup, on était dans le village. On a survécu. Le moment, j'utilisais la même chose. J'utilisais un spray. J'ai de la ferra et à la con. J'ai pété mon couteau, cette fois-ci. Je suis un bon, évidemment. Je sais pas trop. Alors, j'ai vu qu'il y avait le tri automatique comme ça, les frérots. Ça, c'est vraiment stylé. Et du coup, je sais pas encore comment on le réparle, les petits potes. On verra. On le verra. Curieuse question, mais vraiment, les frérots, le jeu est incroyable. Je vais aller fouiller, voir s'il n'y a pas autre chose. On va fouiller bien toute cette zone. Après, on va avancer, les petits potes. Le couteau, je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'on le répare. Parce que du coup, en fait, avec le couteau, pour vous expliquer, vous avez du coup un système de parade parfaite et de parade normale. Et en hardcore, vous avez uniquement la parade parfaite, en fait, avec ce couteau. Et le couteau suce au bout d'un moment, contrairement... Il est roulade. Contrairement à dans l'original où il ne suce pas, en fait. Où t'as un couteau illimité. Mais il est beaucoup plus fort dans celui-là, du coup, le couteau. C'est vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup plus schlock. Et vraiment, je suis très admiratif des graphismes, les frérots. Les graphismes du jeu sont fous. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et ce que je disais tout à l'heure dans l'intro du jeu, là, c'est qu'on peut quand même saluer le fait que les... Comment dire ? Des jeux qui sortent et qui sont directement bien optimisés comme ça, et vraiment, vraiment très, très bien, dès leur sortie, il y en a très peu. C'est-à-dire que le peu d'avis négatifs que j'ai vu sur le jeu, c'est l'avis de gros puristes de merde. Où, en gros, tu fais un remake et ils ne sont pas contents, globalement. Mais vraiment, le jeu, il faut... il faut rendre à... il faut rendre à Marie-Antoinette, ce qui est à Marie-Antoinette, mon petit pote. Le jeu est incroyable, hein. Ceux qui sortent Resident Evil 4 original et mieux, tu peux le préférer, tu vois. Il n'y a pas de souci. Par contre, je ne pense pas que tu peux dire, genre, ce Resident Evil est nul. Genre, clairement pas, les petits potes. Il est vraiment... il est vraiment au goût du jour et c'est vraiment un bon remake. C'est vraiment... putain, je l'attendais, ce jeu, mec. Je dirais qu'on a tout fouillé, je pense. Oui, on a tout fouillé. Je vais aller voir cette porte, là, à la con. Ici... Ah, attends ! C'est marrant que je ne suis pas allé ? Ben oui, je n'y suis pas allé puisqu'on ne veut pas y aller. LOL. Donc, il va me dire, normalement, que je ne peux pas ouvrir. Oui, voilà, que je peux aller me faire mettre. Ok, et j'ai également vu ça, les frérots. Regardez donc mes fils. Attends, on va examiner le policier décédé. Oh non, il est décédé. Ces gens sont tarés. Ben non, ils vont très bien. Ça, je veux dire, ils ont l'air tout à fait sains d'esprit. Je ne vois pas où est le problème. Du coup, regardez là-dedans. C'est pas là, putain ! Je disais. Bon, regardez là-dedans. Hop, ah, déjà, il y a des pétasses, ça c'est bien. Oh, il y a d'autres pétasses, mec, ça c'est bien. Et vous voyez, là, je peux ouvrir ça avec une clé. Je ne sais pas où est cette clé. Je ne sais pas si c'est maintenant, si c'est plus tard qu'on la récupère. Mais je n'ai pas souvenir que dans le remake, il y a ça ouvrir avec une clé, hein. Euh, dans le remake, dans l'original. Ok, et du coup, normalement, on doit aller par là-bas, si je ne m'avuse. J'ai envie de réparer ce couteau, mec. Je kiffe trop le couteau. Je kiffe trop le couteau, je kiffe le fait de mettre des mandales dans la race des frérots. D'accord. Alors, c'est pas ici, les gars. Oui, c'est ça. C'est pas ici, les petits potes, que normalement, il y a une meuf en brochet et ils disent au moins ici, l'égalité des sexes est respectée, un truc comme ça. Et ils l'ont enlevé, c'est dommage. Moi, je trouvais ça grave drôle, en vrai. Pour les gens qui ont un balai dans le cul, bien sûr, c'est pas marrant parce que des fois, il y a des gens qui sont immédiatement atteints dans leur égo. Mais moi, je trouvais ça très rigolo, hein. Je trouvais ça dommage qu'ils l'enlevaient. Je trouvais ça drôle. Ok, mon fils. Oh, putain, il avait la même contre la porte, là, le néo. Oh, mec, c'est incroyable. Oh, mec, ce jeu, mec. J'avais tellement hâte d'y jouer, frérot. Le fait, c'est d'ouvrir les zones. Alors, peut-être pour ceux qui ne sont jamais venus en live et qui n'ont peut-être jamais vu le jeu ou qui n'ont jamais joué, vous aviez, en fait, des chargements entre chaque zone. Alors, c'était pas des gros chargements, les potes, hein. C'était, c'est-à-dire, sur PC, ça allait vraiment, t'appuies sur F, ça chargeait instant. Mais vous n'avez pas ce truc de vraiment la map ouverte où vous ouvrez une porte, vous y allez directement, etc. Il n'y avait pas ce truc-là. Après, encore une fois, le jeu, il a plus de 15 ans, le jeu original. Il a quasiment plus de 15 ans. Je crois qu'il n'a pas plus de 15 ans, mais presque plus de 15 ans. Ok, on peut re-sauvegarder. Du coup, j'ai fait ma sauvegarde tout à l'heure, évidemment, qu'on ne peut pas faire dans la démo, hein. Ok, alors, j'aimerais bien juste ne pas me reprendre un piège aux ours, comme j'ai pris à la fois dans la démo et aussi quand j'ai refait le jeu. Évidemment, j'ai pris deux fois le piège aux ours, comme le roi des couillons. Euh, ouais ? Bah, du coup, je fais comment ? Putain, mais c'est chiant qu'on a... Oh, mec, tu l'as vu ? Le petit ensigne bleu ou pas ? D'accord, comment je répare ce couteau à la con, putain de merde ? Un couteau dont la lame est brisée, il semble réparable. Il semble réparable. Comment on pourrait le réparer ? J'allais voir peut-être ça au point de sauvegarde et... Et j'ai pas vu. J'aurais bien tiré dans cet ensigne bleu, mais dès que je vais le faire, ils vont tous être alertés, là. Ça va être la merde. J'aime pas manger mon caca. Peut-être ici ? Genre ? Alors, si je le dépose, là. Non ? T'achent pas comment on fait, frérot ? Frérot. Alors, du coup, oui, je me suis rangé du côté des gens, évidemment, aux moyens normaux. Je n'ai pas acheté la version de luxe, les petits postes, vu que de un, je ne suis pas des billets de banque, et de deux, je trouvais le contenu relativement minable vis-à-vis de l'édition. Alors, c'était que pour 10 balles, tu vois. Mais je trouvais pas ça indispensable. Et encore une fois, les frérots, les achats qui ne sont pas indispensables, je m'en bats les couilles, tout ce qui est cosmétique et tout. Le seul truc que je trouvais intéressant dans le truc, c'était le fait qu'il y ait deux armes. Ça, c'était cool. Mais tu peux les acheter à part, et genre, ça coûte, je crois, ça te coûte 4€ pour acheter ces armes. Et je pense très sincèrement que j'en ai rien à foutre de ces armes. Est-ce que je peux fourrer la vache ? J'aimerais pas voir, il paraît ce putain de couteau, bordel. Bon, bah, je propose les enculés, hein. Ça, c'est bien. Tchais, la gueule. Ok. Ok, c'est bon. Elle est où l'autre meuf ? Elle va venir nous casser les couilles, l'autre, ou pas ? Ouais, elle est là. Bonjour, ma fille, hein. Vous allez prendre ce que l'on appelle un... Tchais, la gueule. Un headshot. Deux headshot, tac, elle est moche. Mon dieu, elle aide, hein. Bah, parfait. C'est l'infarctus de la vieille. Ok. Tchais, la gueule. Un sur cinq, ok. Eh bien, l'autre. Il était là, non ? Oui, il était... Ah, d'accord, il est juste derrière là. Quel enflurax. Contrairement à l'original, le loup, au début, là, ne survivait pas. Du coup, les potes, c'est un peu triste. Je suis un peu sad. Je veux réparer ce couteau à la con, putain. Zeri, ze porc, ze pig, ze halouf. Ok, alors, un écriteau. Les roquettes. Lorsque vous voyez une affiche bleue, récupérez-la pour vous occuper d'une roquette. Vous pouvez retrouver les documents, les roquettes en cours dans le menu documents. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médailles en bleu que ses fanatiques ont accroché partout ? Roquette, détruire tous les médailles en bleu, zone ferme, récompense, spinel x3, progression 2 sur 5. Ok, d'accord. J'ai l'impression que l'objectif est un peu différent. Puisque dans celui de base, normalement, ça te permet de débloquer une arme, je crois. C'est le Punisher, il me semble, dans l'original, que tu débloques avec ça. Ok, là, on ne peut pas y aller. On peut voir ça ? On peut voir ça. Oh ! Mon petit pote. D'accord, on peut désamorcer dans celui-là, ça c'est cool. Ok, putain, mec, Léon, il est tellement classe, gros. Il est vraiment incroyable dans celui-là. C'est vrai que j'étais déjà fou amoureux de lui avant. Là, les gars, mon cœur palpite et palpute quand je le vois. C'est vraiment immédiat. Ok, donc on a toujours ce système d'herbe jaune, les petits potes, qui permet du coup de s'augmenter la vie, et de se soigner au max, du coup, si tu combines avec une rouge et une verte. Donc ça, c'est vraiment cool qu'ils aient gardé ça. Ok, là, on a ça. Wow, mec, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a par rapport à l'original, c'est incroyable. Ok. On a ça qu'on ne peut pas utiliser, ok. Bien sûr, frérot. Ok, ouais, ça sert à rien. Ok, on a vraiment des trucs qu'il n'y a pas dans l'original. Enfin, du moins, je n'avais pas le souvenir, les petits potes. Vous me dites, pourtant, je l'ai fait il y a vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. Ok, un coffre. Il y a un secret. Oh, un pichet. Alors, est-ce qu'on a le truc ? Voilà. Combiner les trésors, ok. What the fuck ? D'accord, ok, il fallait juste mettre plein de mandal. Putain, je n'ai plus de couteau, mec, ça me fout la haine. Il y a un frérot dehors, là. Mais il n'y a pas... Oh, putain. C'est vrai que vous avez un sel de couteau de cuisine, du coup, c'est Didi qui m'a dit ça. Un couteau de cuisine dans la lame s'ébréache facilement. D'accord, donc du coup, et comment... Comment on... Je suis vraiment curieux de savoir comment on répare ce couteau. Je vais vite le savoir, je pense. Mais je suis curieux. Ouais, ça, je ne sais pas. On verra, les frérots, comment je peux le réparer. Ok, donc la fameuse roue dont on avait besoin. Oh ! Quelle surprise ! Je suis de 143 ! Oula, je suis révincible, je suis sur l'échelle. Dans tous les réseaux de tes villes, tu es révincible sur les échelles. Eh oui, gang. Oh, putain de sa grand-mère qui suce des queues. Tiens la gueule. Parfait. Elle est morte. Ok. Et je peux esquiver avec ça, d'accord. Non, frérot ! Léon ! Oh ! Derkampf ! Léon ! C'est pas grave, on va augmenter notre vie. Il a faim, il tour slide sur lui-même, ce fils de chien. Ok. Ça y est ! Quel enculé, celui-là ! J'ai pas réussi à lui mettre le coup de côtoie, ce bâtard, là ! Oh, mec, leur lance les haches, là, je vais leur fourrer dans le cul ! Oh, c'est bien, ça. Tiens la gueule. Ok. Ok, donc il tombe pas... Ah, boum. J'allais parler un peu vite. J'allais dire, il tombe pas comme dans le 4. Absolument que si ! Tout à fait, frérot. Je peux la faire tomber ou pas ? Non, je sais pas. Ok. Ok, c'est la même tête de con que celui qui a dans la démo, dans l'intro. Donc, on vacile ce jeu, frère. Ça y est ! Ça y est ! Qu'est-ce qu'il me fait ce débile ? Putain d'abruti de merde ! Ok. Ok, j'ai pas laissé sa plante s'en sortir de la tête. Je pense que c'était ça, les frérots. Il a commencé à s'exciter au sol. J'ai vu qu'il y avait une fenêtre à gauche, donc je vais essayer d'y aller. Ok, mon petit Léon. Oh, mec, il est vraiment... Il est vraiment incroyablement stylé, Léon. Ok. Ouais, ok. Il nous en manque plus qu'un. Plus qu'un seul et unique, comme le Big Mac, les potes. D'accord, on a ça. Bon, évidemment que non, du coup. Ok, il y a encore une clé à utiliser. Donc, ils ont rajouté des petits trucs comme ça, où tu as des clés à utiliser, j'ai l'impression, à des endroits. Ce qui est vraiment bien, ça renouvelle bien le jeu, c'est cool. Ok, il y en a un ici. Il y a un emblème là-bas. Ah, oui, exactement, je ne vois pas. Je peux ? Tu penses que... Wow. Bro, j'ai tiré à l'instinct ? Incroyable ! Bon, maintenant, ça paraît un peu évident, tu vois, mais... Ok, je suis content. Ok, ok, je suis très heureux. Je suis sûr que les mecs qui ont déjà fait le jeu, ils étaient en train de serrer le cul. Oh, putain, il n'a pas récupéré ça. Les frérots, c'est parfaitement récupéré, les petits potes. On va pouvoir avancer, alors du coup, attends. Là, c'est fermé. Là, c'est bon. Il y a un coffre ici. Attends, non, il parle de ça, là. Non ? C'est vrai, car je vois qu'il parle de ça. Je pense qu'il parle de ça, hein. Ça m'a l'air, j'ai l'impression. Je pense que le diamant, c'est ça, hein. Vous me le direz en commentaire, les potes ? Je pense que le diamant, c'est ça, tout simplement. Ok, et on va pouvoir monter dans le moulin et mettre la roue crantée, du coup. Mets ta petite roue, mon fils. Allez-y. Ah, wonderful, mec. Ok. Ok, d'accord. Donc, on a pu ouvrir la merde qu'il y a dehors. Et du coup, accéder au pont. Ok, les petits potes. Alors, du coup, attends, on se retrouve sur ce pont, là. Attends, ce pont, il y est dans le jeu original, je ne me rappelle plus, les potes. Ok, on peut pousser ça. Je vais voir s'il y a autre chose à fouiller avant de le faire. Non, on ne peut pas y aller, je suppose. On ne peut pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de pousser le truc, du coup. Je dirais que Léon court un peu plus vite que dans R2, mais pas de beaucoup, les petits potes. Tu vas y arriver, mon pote ? Putain, cette tête, là. Cette tête de vache crevée, mec. Ok. Alors, ça, on ne peut pas interagir avec. C'est un truc que j'avais dit dans la démo. On ne peut pas interagir avec et c'est étonnant qu'on ne puisse pas. Est-ce que vous en pensez, les potes ? D'accord, bah, good try, man. Je pense que l'objectif était de m'enculer ma race ici, mais ça n'a pas fonctionné, visiblement. Dis, Léon, j'ai eu un bon instant. Putain de ta mère. Bordel ! Elle, là, mais qu'est-ce qu'elle est moche ! En plus, elle ne fait que revenir, frérot ! Dieu, quelle laideur ! Comment est-il possible d'être aussi laide ? Ok, donc, il y a des frérots en haut. Ok. Putain de bon... Je peux détruire le pont, tu penses ? Ou pas ? Attendez, on va voir si on peut... Attends, on peut détruire le pont ? J'ai eu un ultra instant... Je pense que non. Genre. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse... Attends, ces trous de balles, ils peuvent descendre ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Léon, il n'en a rien à foutre, frérot. Ok, on ne va pas les buter, les potes, parce que... Parce que tout simplement, on ne pourra pas récupérer de stuff et je n'ai pas l'impression qu'on puisse détruire le pont. Ok, il va me mettre sa petite lampe-torche ? Non, pas du tout, ok. Il y a moyen de la sortir ou pas ? Non, ok. There is no way. Est-ce que c'est toujours nos ennemis, les chauves-souris ? Dans le cadre de base, c'est nos ennemis. Il m'a vu instant. Oh non. Salut, M.K.A.Dynamite. Oh, ta mère. Ok, il y a des pièges à ours. Putain, je l'ai vu à la dernière seconde avec ce putain de fil à la con. Il est exactement en plus là où il est dans l'original. Attends, viens dans le pied de la ours, frérot. Très bien. Vas-y, n'hésite pas. Viens. Hé, c'est con, ça. Ben voilà. Ok, on lui a un choune genre en faisant ça. Oh, mec. Les combats sont incroyables. Frérot. T'es la gueule. Mec, viser, les gars. Vraiment, viser, c'est super chaud dans le jeu. C'est incroyable comment c'est dur de viser. C'est vraiment abusé. Attends, est-ce que je peux combiner comme sur... Merde. Comme sur RO5. Non, je peux pas. Ok. Parce que sur RO5, je peux combiner pour ne pas avoir à recharger. Ce qui est évidemment excessivement fort. Putain. Parce que le viseur, en fait, a un... Le viseur a un petit tressaillement. Qui rend vraiment... Putain de fils de pute. Qui rend vraiment difficile le fait de viser. Ça bouge vraiment beaucoup. Et je veux réparer ce putain de couteau, bordel. Je sais pas comment on fait. On va faire ça. Il est où, ce pauvre con ? Ah, c'est ce con qui me lance des trucs, là. On voulait esquiver, je me supprime. Je suis en moins d'orphelin. Oh là là, je bouffe mes morts. Oh putain de bon Dieu. Mec, en hardcore, il va être marrant le jeu. Elle est morte, elle est morte. Ok, est-ce qu'on peut pas rentrer par là ? Pas du tout. Pas du tout. Par là. Ok. On peut faire comme dans l'autre. Du coup, c'est plus simple de vis... Wouah. Wouah, frérot. C'est gore, quand même. Gang. Ok, ok, tout va bien. Je t'admets à vivre un peu dans la peur, actuellement. J'avais peur de me faire exploser la gueule. Donc, vous voyez, comme... Comme me l'ont dit les potes, le jeu est dur, les frérots. Le jeu est vraiment plutôt dur. C'est elle qui me lance ces merdes, là. Avec sa tête de conne. Putain ! Putain ! Mais... Mais meurs ! Mon Dieu, c'est où ça ? Ça y est. Elle est pas morte, frérot. J'ai entendu se relever. Elle est morte ou pas ? Elle est morte. La musique baisse, je pense qu'elle est morte. Ok, c'est bon. Le jeu est vraiment dur, les potes. C'est pas un jeu facile. Je me demande si... Du coup, il y a hardcore. Et je me demande si, quand tu finis le jeu, t'as pas de professionnel. Il me semble que si. On m'a dit qu'il y avait professionnel, il me semble. De débloquable, du coup. Donc, il y a hardcore et professionnel. Du coup, si on le fait en l'air, évidemment, on le fera en diff. Max, les potes. Mais je pense qu'on va, fils de pute ! Je pense qu'on va en chier, les copains. Allez, il est quand même fort de se manger des putains de pièges à ours et en avoir rien à foutre. Parce que ça, là, en réalité, tu manges ça, mec. Mais tout est tendon, tout est broyé, mec. C'est décédé, hein. Ah, putain ! On va pas plus de ces débiles, là. Voilà. Parfait. J'ai vu, c'est une espèce d'algue dans le corps, là. Dégueulasse. Ah, c'est vraiment immonde, frérot, hein. Ok, on peut fouiller ça. Encore des bastos. On va se soigner plus tard, les potes. Je pense qu'il y a moyen qu'on... Je pense, mon petit Léon. Il y a moyen qu'on puisse tanker un hit de plus. J'espère. Ouais. Je sais pas, hein. Il a eu la gueule de la jauge de vie, je sais pas. Je sais pas, les petits potes, si on peut manger une mandale de plus. Allez, dans le doute, on va se soigner, les potes. Dans le doute, hein. Petit doute. Oh, putain, mec, ce truc de ranger l'inventaire, automatiquement, c'est tellement satisfaisant. Ok, donc, il y a elle, cette connasse, qui me lançait ses explosifs depuis tout à l'heure. Ok, on peut descendre par là. Ah, mec. Le jeu est vraiment insane. Ok, un peu, elle est là. Oh. Oh ! C'est la merde, ici, copain. On connaît tous cette scène. Ok, il y a une bombe. On l'a entendu. Putain, mec. Oh, il est disquise. Ok, mon petit Léon. Alors, je pense qu'il y a moyen qu'en tirant dessus, ils puissent continuer à les faire exploser et donc les utiliser à notre avantage. C'est quoi, ce bruit ? Bah, c'est un connard. Qu'est-ce que ce soit, d'autre, frérot ? C'est un trou de balle qui exerce la masturbance. Eh oui, eh bien oui. Qu'est ce débile ? Il y a moyen que je puisse l'assassiner, je pense. Pas du tout, frérot. Mon, je t'ai mort ! WTF ? WTF ? Je comprends pas ça. Il y a d'autres récup ici ? Je demande s'il y a d'autres flingues, comme dans R4 originel, ou s'il y a vraiment le flingue de Léon et c'est tout. Ok. Aïe, aïe, aïe. WTF ? Il est là, lui ! Tu sais que ça fait mal ? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Et euh... T'as pas une clope ? Arrête avec tes clopes ! Non, non, je tiens à ma santé. Ah ! Ok. Tu peux me détacher à moi ? Oh, mais ! Manquait plus de lui ! Je dois avoir un QT ou pas ? Restez où vous êtes ! Oh ! Oh ! Ah oui, il est de bolleuse vénère dans celui-là ! Wouah ! Dans celui-là, il te chie dessus, hein ! Terre camp. Ah ouais, c'est beaucoup plus d'honneur que dans... Oh putain ! Waouh ! Il m'a enculé ! Shift machine a écrit le résultat du chapitre, là. Ok, donc on peut sauvegarder. Agneau sacrificiel. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence... Maintenant. Oh, mec, il est tellement bégé, mec, c'est incroyable. Oh là là, mec. Quel gamer. Ah, t'es marrant, toi, fils de pute. Frère, ça tient avec deux bouts de ficelle, tient comme un con ! On voit ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein. Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi te finir. Peut-être, tu cherches une seigneurita ? Ah 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 ! J'aime, fille. Voilà, maintenant. J'ai entendu dire qu'ils ont mené une seigneurita. L'emmené ? Où ça ? Qui sait ? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Eh ben voilà ! Oh là là, il lui a sauvé la life. Incroyable. Putain, ils sont bien coordonnés, frérot ! Ah, il devrait se marier, hein. Mec, Léon, il est... Oh, frère ! Oh, Léon, mec ! Quel enculé, celui-là ? C'est pas un enculé dans l'original ! Si ! Non ! Quel sous-fils de pute, lui ! Mon équipement, mon équipement ! Eh oui, tu l'as dans l'os, mon petit pote ! Ok, d'accord, oui, en effet, c'était un inventaire vide. Condor 1 aperchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse ? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain, Louis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet ? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ah oui, c'est l'objectif, mon petit pote. J'ai deux, trois trucs à confesser, en plus. Ah ouais. Condor 1. Terminé. Quel humoriste enculé. Bon bah, les amis, du coup, c'est la fin de l'épisode numéro 1. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on attaque le chapitre 2, les amis. J'ai très, très hâte de rentrer dans le vif de l'action, évidemment, dans ce jeu, puisque, du coup, l'action commence à partir d'ici, hein, dans... Enfin, il y a déjà de l'action avant, mais l'intrigue principale du jeu, avec Ashley, tout ça, pour ceux qui connaissent le jeu, commence à partir d'ici. Enfin, du moins, je suppose, parce que dans l'original, c'est à partir d'ici que tu te rends, du coup, à l'église, là où il y a Ashley, et que, du coup, tu commences à avoir les... YAAA! Ce qui m'aide absolument à la folie, et n'oubliez pas le mot du jour également, le mot pour tour. N'oubliez pas de rejoindre le Twitch, le Discord et le Insta, les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501